Lorsque vous parlez de l'histoire terrestre, vous parlez en fait de l'ensemble des boucles temporelles de l'histoire terrestre au sein de ce plan précis d'existence. Nous savons qu'il existe différentes lignées temporelles et certaines sont parallèles. La vie parallèle, car ce phénomène tient en compte le fait que vous avez un autre vous ou plusieurs vous au sein de ce même plan d'existence, mais au point d'espace-temps au cours d'une vie parallèle. La vie parallèle, car ce phénomène tient en compte le fait que vous avez un autre vous dedans, ce même plan d'existence, au point de l'espace-temps différent, mais dans une vie parallèle. Et j'ai lu cela quelque part, et c'est ainsi dont nous en sommes venus au fait, et aussi avec l'aide de la matrice. Alors vous devenez là où nous voulons venir. La confusion à propos des enseignants vient du fait qu'ils sont apparus au sein de toutes ces lignées temporelles. Il existe des mensonges, mais tous les récits ne sont pas forcément de mensonges. Vous êtes en fait en train de lire ce que ces enseignants ont fait, mais dans un monde parallèle. Donc reprenons. La confusion à propos des enseignants vient du fait qu'ils sont apparus au sein de toutes ces lignées temporelles. Certaines légendes sont manifestement que des légendes, selon le sens du terme sociétal, mais ce n'est pas toujours le cas. Nous vous disons donc que lorsque vous lisez à propos de vos prophètes et des divergences entre récits par ouvrage, que cela n'a pas vraiment toujours pour cause le mensonge. Mais ces confusions peuvent avoir lieu, car des personnes qui ont été protagonistes, pour ce qui est de la source originale de l'information, ont tapé dans un monde parallèle où ces enseignants et prophètes vivaient, et où certains événements ont eu lieu selon le récit, juste pas au sein de notre lignée temporelle, mais dans un monde parallèle. Une faute confessée sera jugée avec plus de clémence. Ne dit-on pas que faute avouée est à moitié pardonnée ? Que fait-on de l'autre moitié ? Des îlots de culpabilité ? Donc nous lisons au sein des ouvrages ce qui s'est passé dans ce monde parallèle, certaines fois. Et c'est pourquoi tout possède un code. Et c'est pourquoi tout possède un code. Au magasin, par exemple, afin d'identifier la source originale de l'information. Et c'est pourquoi tout possède un code. Au magasin, par exemple, afin d'identifier la source originale de l'information. Pas n'importe quelle source, mais celle originale de l'information. La question est donc pourquoi existe-t-il des mondes parallèles ? Quelle en est l'utilité si nous avons déjà des soirs supérieurs et autres à différents points de l'espace-temps ? Nous ne savons pas. Ceci précisé, dans la matrice, il est fait mention de confusion. On le voit bien pour la confusion avec le temps. Enfin, mais aussi le fait qu'il ait existé six versions du sauveur ou du Néo. Il est vrai que Morpheus a été en contact avec le septième, mais lors de la rencontre avec l'architecte, Néo voit différentes versions de lui et non pas selon l'interprétation visuelle les sauveurs qui lui ont précédé. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, et nous pesons sur ces mots, il n'existe aucune représentation visuelle des autres sauveurs à aucun moment de l'histoire ou de la saga. Alors, rien n'est fait par hasard, car l'architecte parlait des différents sauveurs venus sauver le monde, et la représentation que nous avons est celle de Néo, en milliers de morceaux. Vous voyez de quoi je parle ? Et ceci n'est pas à sous-estimer, car ce qui se passe dans nos vies parallèles affecte la nôtre. Maintenant, ici, le but n'est pas de dire que Néo correspond de toute façon aux six sauveurs, car l'âme originale des six est contenue au sein de lui, mais simplement afin d'illustrer notre exemple. Mais simplement afin d'illustrer notre exemple. D'autres encore appellent cela l'effet Mandela, bien que ce n'est pas vraiment pareil. Alors, la différence est que l'effet Mandela est une actualisation des informations matricielles lorsqu'un changement au niveau de l'axe terrestre est sur le point de se produire, et puis vous avez actuellement le fait que certains plans d'existence sont en train de merger, ce qui peut provoquer des écarts considérables pour ceux qui aient, de certains faits, le lieu, l'endroit, le ou les protagonistes, un écart de mémoire. L'effet Mandela est donc un processus artificiel forcé et négatif, tandis que le second n'est que le résultat de l'évolution naturelle des choses entre fin et nouveau cycle. L'effet Mandela est un processus artificiel forcé et négatif, tandis que le second n'est que le résultat de l'évolution naturelle des choses entre fin et nouveau cycle. Après avoir regardé la série, j'en suis venu au fait qu'il existe une sérieuse divergence, un écart considérable au sein de la trilogie. Neo pense qu'il se trouve en 1999 au moment des faits, au moment où il a été contacté pour la première fois. Lorsqu'on le déconnecte, Morpheus avoue qu'ils n'ont aucune idée au cours de quelle année ils vivent. Les gens supposent qu'ils sont en fait en 2199 par rapport à 1999 au sein de la surface terrestre, et ceci 200 années suite à la chute de l'homme. La plaque de Nebuchadnezzar indique 2069. Cependant, dans Matrice Rechargement, l'architecte révèle que cette matrice constitue celle numéro 6, et Neo, l'anomalie numéro 6. Il décrit la seconde renaissance comme la création humanitaire de l'intelligence artificielle, la guerre de la survie, suivie de l'opération Tapete Noire. L'architecte révèle que même Morpheus se trompe, mais qu'ils sont en fait 700 ans en surplus par rapport à 2199. Mais cela s'appelle une dette. Être dans l'impossibilité de réciter son histoire avec certitude, car la lignée généalogique a été coupée, suspendue à un certain point. Et ceci constitue une perte d'information que vous le sachiez ou pas. Lorsqu'il y a fuite informationnelle, cela croit aussi provoque des fuites de temps, c'est-à-dire un délai de temps non justifiable. Nous allons illustrer pour vous ce fait à partir d'un exemple. Le dilemme du temps. Nous vivons tous au sein de la même tendance de temps. Et par temps, je ne parle pas de l'orge, de la montre, de l'indication de l'ordre. Attention une fois de plus. Par tendance temporelle, je parle du fait qu'au sein des autres versions de nous, pour ce qui est de nos vies parallèles, nous sommes tous dans le déroulement de ce scénario apocalyptique qui a lieu en ce moment. Bien qu'il soit peut-être 7 heures du soir dans notre vie parallèle, ce n'est pas forcément le cas ici. Bien qu'il soit peut-être 7 heures du soir dans notre vie parallèle, ce n'est pas forcément le cas ici. Il est peut-être 5 heures ici. Il est peut-être une semaine. Nous sommes peut-être une semaine en avant par rapport à une vie parallèle spécifique ou sinon en arrière par rapport à une vie parallèle spécifique. Et c'est de quoi nous parlons lorsque nous parlons, de regarder l'horloge. Il ne faut pas confondre le temps avec l'horloge. Donc comprenons. Nous vivons tous dans la même tendance de temps. Et par temps, je ne parle pas de l'horloge, de la montre, de l'indication de l'ordre. Attention une fois de plus, par tendance temporelle, je parle du fait qu'au sein des autres versions de nous, pour ce qui est de nos vies parallèles, nous sommes tous dans le déroulement de ce scénario apocalyptique qui a lieu en ce moment. Bien qu'il soit peut-être 7 heures du soir dans notre vie parallèle et 5 heures ici, mais la tendance est pareille en ce sens que votre vie parallèle est un reflet pratiquement parfait et que nous nous situons au sein de la tendance apocalyptique. Ok, extrait. Afin que vous compreniez. Car cette partie est nécessaire. Et je désire ardemment vous parler de la différence entre l'horloge et le temps. Deux choses totalement différentes. Grande différence. Le temps est un instrument de mesure d'unité, de climat et de distance à la fois. Très grande différence. Et lorsque vous demandez l'ordre, vous n'allez pas voir le temps, mais une horloge ou une montre. Très grande différence. Énorme différence. Car l'horloge est un moyen de mesure incomplet afin de calculer, de mesurer le groupe de nombre, de chiffres, d'unités de notre perception du temps, selon le cadran solaire, du point de vue du cadran solaire. Et vous demandez l'ordre généralement afin de calculer la durée de quelque chose, une activité, et non afin d'avoir un indice pour ce qui est du temps. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous demandez l'ordre afin d'estimer la distance que vous devez parcourir afin d'arriver à tel ou tel endroit par rapport au délai de temps afin de vous rendre à destination ou que vous vous êtes accordé afin de vous rendre à destination. C'est-à-dire que vous regardez l'ordre afin de voir le délai de temps que vous avez toujours afin d'arriver à l'heure au travail. Ou sinon, par rapport à votre propre estimation, si vous pensez que vous devez finir dans 10 minutes mais que vous prenez enfin 15 minutes afin de finir, vous êtes déçu. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous demandez l'ordre afin d'estimer la distance que vous devez parcourir afin d'arriver à tel ou tel endroit par rapport au délai de temps afin de vous rendre à destination ou que vous vous êtes accordé afin de vous rendre à destination. Ou encore, vous regardez l'ordre ou demandez l'ordre afin d'estimer la durée du délai que vous vous êtes accordé afin d'arriver à tel ou tel endroit. Et l'horloge est en fait un cadran solaire, un cadran solaire représenté par 12 unités de temps. Donc, vous demandez l'ordre non pas afin de voir ou connaître le temps, mais afin d'estimer, de mesurer des distances et de calculer des durées, des délais de temps. Donc, qu'est-ce que le temps vraiment ? Ce n'est pas vraiment l'ordre. Le temps correspond à une série de tendances. Voilà le mot clé, tendance. Il existe une différence entre demander quel ordre est-il et dans quel temps on vit. Mystérieusement, demander dans quel temps on vit se rapproche plus de ce que nous essayons de savoir à propos du temps. Et qu'est-ce qu'une tendance ? Dans notre cas, une tendance est simplement une vague d'ondes radiales de multiples énergies, d'une série d'énergies qui orbitent et bougent selon une modalité de paramètres de configuration spécifique ou évariée. Dépendamment de comment l'énergie bouge, car toute énergie ne bouge pas similairement, si nous pouvons nous exprimer en ces termes, dépendamment de comment l'énergie bouge, une tendance se crée par rapport au niveau général de conscience du collectif général. Et dépendamment du niveau de conscience de la personne spécifique, cette énergie peut être destructrice et même salvatrice, comme c'est le cas actuellement. Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Dans les records akassiques, l'endroit où ils vont observer le futur, présent et passé, des faits historiques, ils sont allés à un marqueur de temps spécifique où les éventails de possibilités ont été maintes et nombreuses. Et ces éventails de possibilités qui sont maintes et nombreuses mènent directement aux vies parallèles. C'est le secret. Bien que vous pouvez sélectionner un marqueur de temps similaire, dépendamment de l'éventail où vous allez, vous accédez à différentes vies parallèles. Et certaines personnes, consciemment ou pas, ont sélectionné un éventail de temps qui a eu comme résultat la narration de faits différents, bien que le mensonge volontaire existe bien. Mais c'est ce qui se passe lorsque vous parlez des enseignants. Une personne ou un groupe de gens jouent un rôle clé dans la lutte de la race des hommes. Et les différents éventails de possibilités au cours d'un marqueur de temps similaire mènent à quoi ? À des vies parallèles. Un scénario pratiquement similaire, mais avec des localisations différentes, des détails différents au sein de l'âge, de l'endroit. Et c'est pourquoi j'ai toujours été là à traiter les gens de mentors, ou à défendre un point de vue unique. Ou à défendre un point de vue unique. Vous pouvez dire que c'est toujours un mensonge, mais l'information de cette réalité fluctue aussi en fonction des autres mondes parallèles et aussi la nôtre en fonction des leurs, une mergence des réalités. Dans la scène avec l'architecte, pourquoi tous les Néos, le précédent, nous ressemblent point pour point, c'est-à-dire avec celui actuel ? Les écrans montrent les différentes réactions possibles de Néos par rapport aux choses qui lui sont révélées. Ils sont tous en fait un et unique Néos, mais l'écran est représentatif de la possibilité de ces différentes réactions. Par rapport aux choses qui lui sont révélées, voyez les termes qui ont été utilisés, différentes possibilités. Et c'est pourquoi, et c'est une des raisons des divergences au sein des récits pour ce qui est de la localisation, d'où ce qu'ils vivent à tel ou tel âge. Et vous pouvez prendre ceci pour vos enseignants, du moins les prophètes que vous considérez comme vos propres enseignants à vous. Leur récit, lorsque véridique et sans mensonge, est en fait une compilation de ce que certains d'entre eux ont fait ici, dans ce monde, mais aussi de ce qu'ils ont fait au sein d'un monde parallèle. Et ceci, car les voyeurs sont allés au même marqueur de temps, donnant à différents éventails de possibilités, mais qui se sont vraiment manifestés en tant que fait, mais pour différentes formes de vie parallèles, au cours d'un point de l'espace-temps similaire, mais parallèle. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021